Oh yeah, c'est parti, nous sommes en live, salut les mecs, salut les polos et les rayardés, bienvenue sur une nouvelle semaine sur Twitch. Voilà, on va démarrer, on va jouer à Darkwing Duke sur NES, voilà ma version NES, je le possède également sur Gambois. Voilà, c'est une boîte repro, sinon j'ai la cassette et la notice. Voilà, on va jeter un coup d'œil, comme d'hab, on va regarder les boîtes, tout ça, j'ai la presse d'époque et on va y jouer, bien sûr, à ce Darkwing Duke alias Mister Mask. C'était un dessin animé qui passait dans le temps, Mister Mask. Voilà, salut mon Oscar, salut Iceman, mon Jérôme, mon Cyril, c'est Sayajin, voilà le Prime, 17ème mois, c'est beau, comment tu vas mon Cyril ? Salut Mimic, salut Cadester, salut mon Julien, mon Ridic, il est là, Gianni, Croatoine, Dark Twins, Dark Twins, Darkwing Duke, on n'est pas loin là, on n'est pas loin aujourd'hui. Salut pendant ton cul, Astéro-Burger, mon JB, comment que ça va, les gars ? Voilà, installez-vous bien, salut Franck ! Alors, séquence nostalgie, est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont connu, les gars ? Ce Darkwing Duke, à l'époque, qui c'est qui regardait le dessin animé ? Moi, j'avais vu quelques épisodes, j'en ai pas trop de souvenirs du dessin animé. Par contre, le jeu, je l'aime bien, donc c'est du Capcom, d'ailleurs, je crois même que c'est ceux qu'ont fait Megaman. Je crois que c'est les mêmes qu'ont fait Megaman, il y a pas mal de similitudes. Voilà, donc moi, je crois que je l'avais connu sur NES, et je l'avais acheté sur Game Boy plus tard, il me semble. Voilà, donc Tana, c'est férié, Thanksgiving aujourd'hui, c'est le jour de la darde, je crois que c'est ça. Sur Game Boy, Darkwing, cela connu, d'accord, moi c'était sur NES, je crois. Puis Game Boy plus tard, mais normalement, c'est le même jeu. NES, Game Boy, enfin voilà, c'est adapté à l'écran de la Game Boy, mais grosso modo, c'est le même jeu. Mon Bruno, Osiris, comment que tu vas ? Salut Zourav, salut Benjamin, comment que tu vas ? Salut Grissom, salut Sebral. Alors, c'est comme Phantom Maid, je connais pas ça. Salut Larcher, comment tu vas Larcher ? Larcher qui a fait son premier don, samedi après-midi sur Youtube, ça fait plaisir. Merci à tous les mecs, salut Frogbull, salut Yann, mon fixo, Panenka, voilà, comment que ça va les gars ? Le Megaman de Disney, ouais voilà, c'est ce que je disais, normalement c'est les créateurs de Megaman qu'ont fait Darkwing Duck. Mais moi, moi je préfère Darkwing Duck à Megaman, c'est plus sympa à jouer. Il y a des bonnes idées de gameplay aussi, donc ça c'est plutôt cool. Tiens, je vous propose, on va passer en close cam, je vais vous montrer mon exemplaire NES, je sais même plus où je l'ai eu. L'exemplaire NES, je sais même plus où je l'ai eu les mecs. Alors, salut Roro, comment tu vas Roro ? Voilà, je le sors de sa boîte cristal, toc, donc là il y a, ouais c'est un autocollant qu'il y a dessus. Salut Kiwi Dimi, comment tu vas ? Il y aura un test d'Iron Meat ? Non, non, non mais j'en ai parlé dans les vidéos, ces jeux auxquels j'ai joué récemment. Voilà, j'en ai parlé Kiwi Dimi. Non, il n'y a pas besoin de test Iron Meat, pour moi c'est raté Iron Meat. Tu vois, je l'ai terminé, j'y rejouerai plus, le level design est trop plein, on se fait chier quoi. C'est vraiment dommage quoi. Donc va voir cette vidéo, si tu veux, j'en parle dedans, mais je ne lui ferai pas une vidéo dédiée quoi. Voilà. Sinon, tu as le replay aussi, le jour où on l'avait fait sur Twitch, tu as le replay sur la chaîne secondaire, si tu veux. Voilà. Darkwing Duck ne ressemble pas au premier Batman niveau gameplay. Ah non, 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 pas trop non. Pas trop ouais. Salut Joypad ! Darkwing Duck à classique, peut-être préférence sur Game Boy, ouais. Ah ouais, peut-être le feeling. Normalement c'est le même jeu, quasiment le même jeu. Darkwing Duck, jeu d'enfance. Super beau pour de la NES. Ah oui, ouais, ouais, non mais carrément. Donc vous voyez, en anglais ici, en français. Voilà, on va ouvrir la boîte. Salut Babar, comment tu vas ? Bah, difficile. Il n'est pas simple, il n'est pas simple non plus, mais il n'est pas hardcore. Franchement, ça va, il se laisse jouer quoi. Voilà, il se laisse jouer. Je ne sais pas si on va le terminer durant ce stream. C'est possible. Je l'ai déjà fini. Voilà, je l'ai déjà fini. Les images derrière, c'est le même jeu, ouais. Ah oui, normalement c'est le même jeu. Je vais vous montrer après la boîte Game Boy. Voilà. Alors. Ah bah, il est là, moi-elfe. Comment il va, moi-elfe ? Entre DuckTales et Darkwing Duck, tu choisis lequel ? Ah, peut-être DuckTales. Mais j'ai peut-être plus de nostalgie pour DuckTales. Mais les deux, les deux sont très bons. Les deux sont très bons. Salut Tony, comment tu vas ? Non, mais je pense qu'on va en faire des reviews en bonne et due forme. Voilà, c'est-à-dire Darkwing Duck, une bonne review en bonne et due forme. Next Game Boy, tu vois. Et puis DuckTales 2 aussi, parce que DuckTales on, personne ne le connaît presque. Shotokan, merci pour le Prime, Shotokan. Ça fait plaisir. Deuxième mois pour Shotokan, c'est cool. Salut Sly. Comment ça va ? Salut Herbert. Merde, la manette, c'est déco. Allez, ça, c'est pas bon, ça. Parce que j'espère qu'il faudra pas... Vous voyez, parce que là, j'ai lancé le Retroarch. Attends. Bah, du coup, je vais... Ouais. Parce qu'il va perdre le Retroarch. Attends. On va voir. Non, c'est bon. Attends. Non, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, on va faire ça comme ça. Il est sorti avant ou... DuckTales est sorti avant. Attends. Je crois, le premier DuckTales est sorti avant. Et DuckTales 2 est sorti après, je crois. Voilà. Oh, nom de Dieu, moi, Alph qui dégaine. Comme d'hab. Voilà, combien ? 10 abonnements. Bam ! Voilà, bah, tu déchires, moi, Alph. Allez, à la tienne. À la tienne, moi, Alph, comme d'hab. Il frappe pas en main, ça reste bon. Non, non, mais il est bien. Vous allez voir, Mr. Mask. Enfin, Darkwing Duck, là. C'est vraiment... Non, non, il a super bien vie. Ouais, mon Alph, tu déchires. Et bim. Voilà. Ah, il y a 89 DuckTales, mon Greg. Ah, j'aurais pas cru que c'était si vieux, tu vois. Donc, voilà, la notice... La partie française, les gars. Putain, et les gars, par contre, zéro souvenir du dessin animé. Bon, voilà, c'est en noir et blanc. On va voir si Game Boy, c'est mieux, mais de mémoire, non. Il y a différents... Voilà, on va pouvoir prendre différentes armes aussi. Bah, 3, apparemment. Mais on joue pas trop avec. Enfin, moi, je sais que je joue pas trop avec. Salut, Gargouille, quand tu as les boss, comme ça. Dans le temps, le stream, c'est après, me galère de toiture. Ça me change la lutte. Ah, merde ! Allez, force à toi. Avec la tempête, t'as eu des problèmes avec la tempête ? Gargouille. Voilà les différents items. Voilà, objets spéciaux, dévis supplémentaires. Enfin, voilà. Une notice classique, les gars. Mais c'est un bon jeu, hein. Les gars, franchement, si vous êtes amateur de NES, collectionneur de NES, c'est un jeu à voir. Franchement, enfin, même en loose, au pire. Je sais pas combien il coûte complet, là. Mais ça, c'est un jeu à voir, franchement. Diffusé TF1, Flaggadadjo. Ouais, bande à Pixout, ça. Alors, Pixout, je m'en souviens un peu mieux. Mais Darkwing Duck, zéro, hein. C'est zéro souvenir. C'est un truc de ouf. Alors. Putain, faut remettre ça dans la boîte. C'est chiant. Voilà. Allez, on est... Mais le livret est dans le plastique. Ouais, je sais qu'il y en a qui le font. Tiens, on va regarder la... Regardez, ma boîte repro Game Boy, elle est vraiment belle, hein. Je sais même... Je crois que c'est Greg qui me l'avait fait, je crois. Il me semble. On l'avait fait faire en France. Ouais, une magnifique boîte repro, les gars. Franchement, là. Tu vois, du coup, c'est marqué, ici, Mister Mask. Ah, c'est Mister avec un Y. Voilà. Ouais, ben, la version Game Boy, elle est là. C'est le même, hein. De mémoire, c'est le même. Voilà, enfin, plus ou moins, quoi. Donc, pris sur Nitenbox, là. La boîte. Non, non, la boîte... Salut, moi, Artie ! Non, non, elle est propre. Bon, j'ai pas de cale à l'intérieur, mais voilà. La petite cassette, et puis la notice. Notice sous plastique. Tiens, on va l'ouvrir. Je me souviens plus si elle est en couleur ou pas. Alors. Merde. Parce que j'avais deux notices, il me semble. J'avais gardé celle-là. Celle qui était sous plastique. Alors. Moi, je sens que ça, ça va finir avec un coup de cutter, ça. Attends, bouge pas. Voilà. Allez, on va carrément sortir le plastoc. Mon Ben ! Comment il va, mon Ben ? Le Ben avec trésor. Bon, attends, je vais foutre un coup de ciseau, les mecs, parce que là... Plastique, ça me pète les couilles. Voilà. Voilà. On déballe le trésor. Ha, ha. Toc. Voilà. Rien à foutre d'avoir ça en plastique. Alors. Ok. Alors, la notice Game Boy. Donc, c'est une notice officielle. Ça, c'est pas une repro, hein. C'est la vraie notice. Voilà. Mon Ben, ouais. 23ème mois. Presque deux ans pour mon Ben, hein. C'est un truc de ouf. Donc, voilà. Sur Game... Ouais, ben, vous voyez, c'est le même, hein. Avec le petit bonhomme et tout, là. C'est quasiment le même. Alors. Attends, j'ai Bouboule, elle veut sortir. Allez, Bouboule, viens. Allez, Bouboule. Hop. Voilà. On va y arriver. On va y arriver, les gars. Je Game Boy en boîte, c'est ultra galère à trouver. J'en vois jamais, ouais. Ah ben, Game Boy. Bah, ça se trouve encore, hein. Mais, putain, c'est cher. Ouais, ça commence à raquer, hein. Les jeux Game Boy, maintenant. Ça commence à piquer. Donc, vous voyez, il y a moins de... Tiens, Gastonnière, Gasflèche. Il n'y a même pas les... Ouais. Il n'y a même pas les illustrations pour les armes. Les bonus, ouais. Ça reste en noir et blanc. Ouais, si vous voyez, c'est quasiment pareil, hein. Elle est un peu moins bien illustrée, quand même, cette notice Game Boy. Mais, normalement, c'est grosso modo le même jeu, hein. Voilà. Bon, on va y jouer sur NES, hein, évidemment. Comme ça, on a la couleur, on a tout. Ça sera quand même plus pratique. Alors, on va passer... Attends, je vais me remettre là, comme ça. On va passer au gameplay, mais on va regarder la presse. J'ai la presse avant, là. Voilà. Alors, mon JB, comment il va ? J'en ai trouvé un la semaine dernière dans la cache. Ça faisait des années que je n'avais pas vu, là. Plus, là. C'était quoi comme jeu que tu as vu, là ? Ben, c'est vrai, oui. Enfin, dans des caches et tout, c'est pas très courant. Ça, c'est clair. Alors, la presse. Là, c'est Banzai, normalement. Banzai. On va regarder les notes. Graphiste 87, animation 90, son 88. Jouer habité 89, durée de vie 90. Intérêt 91. On est... Ouais, décembre 93, hein, vous voyez. Alors qu'à l'écran de titre, c'est marqué 92, hein. Il a mis du temps à venir. Donc, 91, hein. Banzai, c'est mérité, hein. Franchement, vous allez voir, c'est... C'est vraiment du bon jeu. Console Plus. Tiens, Console Plus. On a les deux, là. Console Plus, on a les deux. On a Game Boy et... Alors, il est où, Console Plus, là ? Attends, bouge pas. Ben, je l'ai affiché, là. Il est où, Console Plus ? Ben, attends. Pourquoi il s'affiche pas, là ? Je l'ai mis à afficher, là. C'est quoi, ce bordel ? Attends, ben, on va faire un nouveau fichier image, là. Alors, pourquoi on n'a pas l'image de Console Plus ? Voilà, Console Plus. Ouais, ok. Voilà, c'est bon, c'est là. Ok, très bien. Ben, du coup, je vais effacer ça. Voilà, ça évite ça d'encombrer la scène. Alors. Ouais, vous êtes 80, les mecs, c'est cool. Salut, Nana, cong, tu vas. Donc, Titus the Fox. Ouais, voilà. Darkwing Duke. Ok, alors là, là, c'est marqué NES, mais ils ont mis le screen Game Boy. Et ils ont inversé, en fait. Là, ils ont mis Game Boy, mais ils ont mis NES. Alors, je sais pas. Donc, présentation, centre 5. L'intro est intéressante, mais sans plus. Graphisme, 80. Des graphistes de qualité, qui exploitent bien les capacités de la NES. Ouais, présentation, ça mérite mieux, hein. L'intro, elle est belle, hein. Donc, animation, 90. Le scrolling, animation et personnages sont tout à fait correctes. Bande son, 85. Une musique agréable, jamais la centre, mais les bruitages ne sont pas inoubliables. Ouais, c'est des bruitages classiques, hein. Mon Clément, comment que tu vas, mon Clément ? Capcom, Disney, faisaient souvent bon ménage sur NES. Ouais, 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 c'est souvent quali, hein. Je jouais habité, 93. Aucun problème quant à la maniabilité. Durée de vie, 95. La difficulté est un peu au-dessus de la moyenne. Mais ça arrive très progressive. Intérêt, 88. Les amateurs peuvent acheter ce jeu les yeux fermés. Sur Game Boy. Tiens, il a un point de plus sur Game Boy. Voilà, très bien. Alors, aucune hésitation. Tout possesseur de Game Boy se doit d'avoir cette cartouche. Ok, très bien. Pour la Game Boy. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Joypad. Voilà, j'ai le Joypad. Ça, c'est quoi ? C'est la NES ? Non, c'est Game Boy. Voilà, c'est la version Game Boy. Alors, dans les plus, le jeu de plateforme par excellence Game Boy a une grande durée de vie, des situations originales, des personnages beaux et bien animés. C'est difficile, très difficile. Peut-être des graphismes un peu harides, parfois. Bon, je n'ai pas souvenir que la version Game Boy était plus dure. On va voir. Salut, Ouspartame, cong tu as. Graphisme 17. Les décors sont parfois dépouillés et sombres, mais les sprites plein de vie, ça c'est le travail de graphiste. L'animation 17, l'animation de sprites, des sprites est excellente. Et les scrollings multidirectionnels fluides, maniabilité 18, le top du jeu, avec un maniement exemplaire de Darkwing Duck qui va exactement où on veut. C'est un petit peu, il était un petit peu... Oh, remarque, ça ressemble un peu à Megaman, avec moins d'inertie quand même, je trouve. Son bruitage 16, des bruitages marrants et des thèmes cartoon, une bonne qualité, une qualité habituelle de chez Capcom. Voilà, 92. Vous voyez, c'est des bonnes notes, les gars. Momo, comment il va Momo ? Salut Gremlins. Putain, vous êtes 107, les mecs. C'est top. Player One. Alors, Player One, toujours en décembre 93. Alors, on a la version NES qui est sur deux pages. La voilà. Donc, c'est Mahalia qui a fait le test. Graphique 75, joliment coloré, très clair, la simplicité aussi de bon côté. Son 68. Bon, là, on est en 93, décembre 93, c'est pour ça que les notes sont un peu moins élogieuses. Ouais. Salut Laurent, comment que tu vas ? Alors, Canard Bolos, Canard WC, Canard Darkwing Duck. Donc, son 68. La bande sonore ne retranscrit pas le danger dans lequel nous nous trouvons. Jeux habiter 89, impeccable, heureusement, car on doit bondir, s'agripper, bref, affronter le danger. Durée de vie 72, parfois simple. Ce jeu fait quand même appel à une certaine habilité. Alors, il y en a, ils disent qu'il est difficile, voire très difficile. Mahalia qui dit qu'il est simple, parfois. Bon. Devenez-vous aussi la terreur qui corrige les erreurs. Comme le célèbre Mister Mask. Vous apprendrez à aimer le risque et le danger. J'ai donc 80. Voilà. Je pense qu'il était sorti un an ou deux avant, il aurait eu 80, plus de 90. Plus de 90. Et dans les vies de vue, donc le même Player One. Dans les vies de vue, on retrouve la version Game Boy. Cabal est là, Mahalia, toujours. Voilà. 81. Donc, il est là. On a Nigel Mansell aussi. Cabal est écho aussi. Regardez les notes de écho, comment c'est abusé. C'est abusé, quoi. Le jeu qui est... Le jeu over-hypé par excellence. Écho le dauphin. Le jeu que tout le monde connaît, mais personne n'a joué. Et ensuite, on va finir par Super Power, les mecs. Voilà. C'est la version NES. Très bien. Donc, graphisme 14, animation 17, maniabilité 17. Musique 14, intérêt 18, note globale 91. Donc, vous voyez, c'est des bonnes notes, les mecs. Dans l'ensemble, c'est des bonnes notes. Je vais monter le son, mais pas trop, parce que je sais que les jeux NES sont... Voilà. On va faire un petit reset. Parce que l'intro, elle est pas mal. Voilà. Redémarrer. Vous allez me dire, niveau son, les gars, ce que ça donne. Si c'est bon. Gemini, salut Gemini. Comment tu vas ? Salut à tous ceux qui arrivent. Voilà. Alors, je vais pas mettre trop fort le son. Écho, on a tous joué, coincé en premier niveau, tout beau, avant le gros bordel. Ouais, mais c'est ça. C'est un peu ça, mon Frog Bull. Moi, je l'aime pas. Les gars, je l'aime pas, Écho. Moi, je vous le dis direct, je l'aime pas. Mon fixo, mon DG, et que le dauphin, je suis désolé de te dire ça. Non seulement, je l'ai. Mais en plus, j'y ai joué, j'ai participé à un concours dans le jeu, l'horreur. Putain. Bah écoute, mon fixo, tant mieux. Non, non, moi, j'ai pas joué à l'époque, mais je l'ai eu après sur méga CD. Bon, méga CD, c'est mieux, parce que l'ambiance est vachement mieux que le CD. Mais ça reste pas ouf, hein, moi, je crois. Salut, Phil Roby ! Salut, Ashram ! Comment que ça va, les gars ? Alors, dites-moi au niveau du son, les gars, si c'est... Si vous entendez le jeu suffisamment fort. Donc, là, je joue avec la version PAL. Là, on va être en 50 Hz. Le jeu a pas été traduit de mémoire. Écho n'est pas jamais joué. Écho. Bah, c'est jeu écologique d'époque, avec le dauphin. C'est sympa, mais c'est chiant à jouer, quoi. C'est casse-couille à jouer. Je préfère le écho sur Dreamcast, il est excellent. Ah, je le connais pas, celui-là, Ashram. Je sais qu'il existe, mais j'y ai pas joué, tu vois. Impex et bon le son, nickel, les gars. Top. Parce que la NES, ça a tendance à être plus fort que les autres émulateurs. Alors, la particularité, c'est un peu comme Megaman, vous voyez, c'est que... Bah, au début, on a le choix de niveau. On a le choix entre 3 niveaux. Et de mémoire, quand on aura fait ces 3-là, et bah, il y en aura 3 autres qui vont venir, et après, on aura le dernier. Alors, on va prendre le pont, de toute façon, on va tous les faire. Salut, exotique ! Gargouille, bon pour le son. Écho, on me l'avait prêté à l'époque. Mais plus tard, Dreamcast est sympa. Ouais, je l'ai pas essayé sur Dreamcast. Allez, donc c'est Flagada Jones qui va nous emmener sur place. Allez, oui, on y va. Donc, il nous fait une petite description du niveau. Donc, bah, comme d'hab', on va parler en bouton S. Le A, on saute, le B, on tire. Par contre, la particularité, voilà, I am Darkwing Duke, c'est que là, si j'appuie sur O, voilà, en fait, on va pouvoir bloquer les projectiles avec notre cap. Et on a un petit flingue. Voilà, donc en fait, on dirait quasiment Megaman. Ça fait très Megaman. Regardez, les gars, dans la pose sûre, les ennemis qui repopent. Et là, vous voyez, j'ai une première arme, et en appuyant sur Select, eh bien, on peut changer d'arme. Voilà, mais vous voyez, c'est pas... Cette arme, elle est à peine plus forte. Voilà, alors là, toc, j'ai fait apparaître ce petit truc-là. Il y a un petit tremblement d'écran. Ah, c'est bizarre. C'est joli pour de la NES, ouais. Salut, Quadra Vénère. Écho, j'avais terminé, Megacé dans la douleur, mais avec un bon son au casque. Par contre, le 2, mais regarde, j'ai jamais joué. Le 2, il glissait un peu mieux, le 2. Un tremblement d'écran, je pourrais pas te dire... Bon, vous allez voir, c'est vachement Megaman. Alors, ce qui est chiant, c'est que, vous voyez, chaque fois qu'on sort de l'écran, bah, l'ennemi réapparaît. Donc, ça fait vraiment chier. Voilà, là, j'appuie pour faire apparaître... Alors, voilà, hop. Bah, le petit truc. Et là, on peut s'accrocher. Il s'accroche tout seul. On a rien à faire. En gros, c'est du recyclage. On se dit, ouais, ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais il a pas trop le feeling, Megaman, quand même. Voilà, là, j'ai gagné une life. Allez, on va laisser passer. Voilà. Alors, l'effet tremblement d'écran, c'est peut-être le... Parce que, tu vois, j'ai fait un petit effet cathodique, un petit effet télé, tu vois. J'ai trouvé ça sur Etroarch, ce filtre, il est sympa, là, je trouve. Je l'ai fait, trop fait, attends. Faut finir le jeu à la loyale, c'était plus difficile, ouais. Ah, tu parles de quel jeu, Nana, là ? Vous êtes 109, les gars, c'est cool. Top, pour voir du Mr. Mask. Moi, je l'avais pas connu à l'époque. Ouais, je crois que je l'ai connu fin 90. Puis, acheté plus tard sur Game Boy. C'est un bon jeu, voilà. Pour moi, c'est quasiment un must-have. Filtre curve, c'est ça, ouais. Capcom qui avait réussi à fixer le clignotement latéral pour les tuiles du bord, ouais. Ah, ça va être un peu compliqué pour moi. Mais c'est vrai qu'en général, les productions Capcom, elles étaient propres. Bon, bah, ça va, la chauve-souris, elle va pour venir m'emmerder, là. Ah, bah, j'ai plus de munitions, là. Voilà, ok. Alors, voilà, là, c'est bon. C'est super jouable, hein. C'est même plus jouable que Megaman, je trouve. Regardez, là, la petite animation quand il se baisse, tout, c'est rigolo. Pas d'un cas, mieux sur NES ou Game Boy. C'est le même jeu, hein. Normalement, c'est quasiment le même jeu. Faudrait que je le refasse sur Game Boy. J'y avais joué il y a longtemps, mais j'ai plus connu la version NES, moi. Voilà. Mais je pense que je vais vous le review, je ferai une double review, du coup, là. On fera une double review, euh... NES, NES Game Boy. DuckTales, de mémoire, j'avais fait un vidéo guide. J'avais fait un One Life. Je sais plus si j'ai fait une review à proprement parler de DuckTales. Le premier, hein. Le deux, non, c'est sûr. Donc, pareil, je vais peut-être corriger ça. Faire ça bien. La paix de mouvement est quand même différente de Megaman. Ah oui, bien sûr, bah, c'est pas non plus un copier-coller, hein. Évidemment. Regardez, alors lui, lui, il y a un ennemi qui ressemble dans Megaman. Vous savez, le mec, le robot vert, là, qui se cache derrière son bouclier, là. Voilà, là, bah, c'est un peu la même chose. Alors lui, ce qu'on peut faire, c'est ça, là. Vous voyez, je me mets devant lui, là. Et je bloque son tir avec ma cape. Voilà, ça, c'est le tir nuage, là. Vous voyez, vu le petit... Le petit tir éclair tout à l'heure. Voilà. Ouais, je vais prendre... Attends. Voilà, je vais reprendre mon flingue de base. Megaman 3, il s'est glissé. Ouais, 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 il y avait la glissade, ouais. Là, il n'y a pas de glissade, hein. Ici. Voilà, alors c'est... Vous trouverez peut-être le jeu un peu lent, hein. Je suis en 50 Hz, les gars. J'ai pris la rampale, volontairement. Alors, vous voyez, j'ai un cœur, là-haut. Bah, tiens, normalement, là, hop, j'ai récupéré de la life. Salut, mon Descartes. Salut, mon Lowin. Comment que ça va, les gars ? Alors, yes, vous êtes 113, les mecs. Et ça monte de plus en plus sur... Sur Twitch, hein. Franchement, là, les gars, si on continue à ce rythme-là, là, fin du mois, ça va être peut-être le premier mois où on va avoir une cadence, enfin, une moyenne de 100 spectateurs, hein. C'est énorme. Pour le moment, là, je crois que je suis à 80... Je crois qu'on est à 97 de moyenne depuis le début, hein. Alors, là, c'est le premier boss, là, c'est cette espèce de clown. Voilà, le problème, c'est que, vous voyez, lui, il s'enfuit. Donc, il faut éviter en même temps les bananes. Merde, plus les pics en haut, là. Voilà. C'est vrai que le tir éclair aurait été le bienvenu, là. Voilà, là, je vais pas le toucher avec cet arbre. Donc, là, vous voyez, on a plusieurs critères à maîtriser, là. Tu remplis une belle salle de ciné, ouais. Je sais même pas combien c'est les places de ciné, maintenant, là. Ouais, l'été, l'année dernière, on avait été voir le... Moi, ça fait... Ça faisait, je sais pas combien d'années, j'avais pas été au ciné, en France. Mais on avait été voir le... Vous savez, le Astérix, Mission Cléopathe, là, qui était ressorti à 5 balles. J'ai trouvé que la salle était vachement petite. C'est un truc de ouf. Après, il doit y avoir des salles plus grandes pour les gros blockbusters, peut-être. Merde ! Ah là là ! Chaque fois que je me fais baiser, j'appuie pas bien sur le bas. Voilà, faut bien prendre son temps. Merde ! Bon, attention, je vais me faire niquer, là. Voilà, faut bien appuyer sur bas et A à chaque fois. Voilà. Donc, les boss, ça qui a PV, hein. Voilà, c'est bon. Je l'ai eu. J'ai failli me faire niquer. C'est pas évident, ce boss sur tout se descend. Ouais, c'est chiant, ouais. Ouais, est-ce que t'es accroché, t'appuies sur bas et A, puis au lieu de descendre, il re-saute. Bon, ben voilà, on a fini le premier niveau. C'est cool. Meilleur que Megaman 1, hein. Ah, je l'aime bien, Megaman 1. C'est... Ben, Megaman, voilà, c'est... J'ai découvert Megaman avec le 1. Mais on va pas se mentir. Je pense que Darkwing 2, qui est peut-être un peu plus agréable, à jouer. Il est peut-être un peu plus facile. Salut Fred Annie, Kong, tu vois. Le problème, c'est le prix. Il faut bien choisir les films, ouais. Non, mais j'ai vu, c'est combien maintenant ? C'est 12-13 balles, hein. Salut, Léon, Gabi. Une séance normale, c'est 12-13 balles, je crois. Non, mais c'est du luxe. Tu ramènes ça en France, ça fait 80 francs. Putain, à l'époque, on allait au cinéma pour 25-30 francs, putain. Salut, Kong. Moi, je trouve, ben, tout le monde m'en parle. Par exemple, Biggie. Biggie m'a dit, il m'a dit, ouais, on va aller au cinéma avec sa femme, ses enfants, le prix des places, puis, je sais pas, un peu de pop-corn pour les gamins et tout. Et ça y est, c'est un budget à 100 balles. Donc après, il s'étonne, il y a moins de monde au cinéma, mais c'est trop cher. Le cinéma, c'est devenu un luxe, les mecs. Nous, on attend toujours le cinéma, Asphax. Toujours pas ouvert. Le pâté, là. Moi, c'est plus Mega Man 2, ouais. Ah, je sais pas, moi, Mega Man 2, ça va peut-être te faire rigoler. Je trouve que c'est un des moins bons. C'est devenu trop cher, ouais, ouais, ouais. 13 euros, tarif normal, UGC, pâté, 7-8, cinéville, ouais. Ouais, nous, c'est un cinéville, c'est un cinéville qu'on a à La Roche, en Vendée, ouais. 12 balles chez moi avec les écrans des yeux sur le côté screen, ouais. Ouais, je sais pas. Je passe pas, ma belle-mère, pour avoir des tickets à prix réduit. Ah ouais, d'accord. Du coup, ça te fait combien, la place ? Alors là, attention, la roue, elle avance toute seule. Oh là là, cet enfoiré, là. Ah, merde ! Ah, ça va, j'ai glissé. Attends, ouais, c'est bon. Cet ennemi, là. Attention, je suis déjà mort, là, quasiment, là. Les musiques sont très cool, regardez, graphiquement, ça a super bien vieilli. Ah, ouais, t'as pas mis le prix. 8 balles ? Oh, bah, 8 balles, ouais, c'est un peu mieux. Ouvrir un pâté en Tunisie. Bah, il y en a, hein. À Tunis, il y en a. À Sous, il y en a un. Bah, Asfax, il est prévu, mais il est toujours pas ouvert. Voilà, alors ça, c'est ça qui est chiant dans le Darkwing Duck, c'est certains ennemis, ça qui a PV, puis ça respawn tout de suite. Allez, je vais prendre ça, voilà, même si je prends la peau de banane. La peau de banane fait pas mal. Juste, elle me paralyse, mais c'est tout, en fait. Voilà, lui, je vais le laisser tirer. Merde, il s'est retourné, le bâtard. Voilà, je croyais qu'il fallait aller à la droite, là. D'accord. Ah bah, tiens, on a encore. Bon bah, là, on va les dégommer, ceux-là. Mais regardez, c'est sympa, on peut s'accrocher et tout. Même, regardez, le scrolling, là, on passe d'horizontale à vertical. C'est cool. On me donne des bons pour une entrée gratos au Cinoche. Ouais, bon bah, c'est cool. Alors, c'est le jeu qui va faire la chance à l'époque que tu as... Ouais, alors en fait, Seb, je pense que beaucoup... Alors, c'est une impression que j'ai, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui mettent Megaman 2 comme étant le meilleur de la série pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ont découvert Megaman avec Megaman 2. Megaman 2, c'est l'épisode qui a fait populariser la série. Moi, j'ai découvert Megaman avec le premier. Du coup, je préfère le premier. Voilà. C'est un des plus beaux jeux de l'année. C'est magnifique, regardez, franchement. Il a super bien vieilli, les gars. Alors, attends, lui, voilà, il envoie sa... sa carapace. Voilà, il se retrouve à poil. Regardez, il a froid, il grelotte. Voilà, ok. Ah, attends, je crois qu'il fallait que... Ouais. Il fallait que je saute sur sa carapace pour atteindre le truc de cœur, là. Salut, Max Stone ! Donc, tu vas... Voilà, là, ce que je vais faire... Ouais, si, on va prendre l'arme. Allez, hop. On va regonfler le ballon. Ils avaient toujours des bonnes idées, hein. Chez Capcom, hein. Franchement, on se faisait jamais chier à jouer à leur jeu, hein. Oh, non de Dieu, il y a deux vies, là-haut, là. Alors, attends, par contre, je ne sais plus comment on les a. Ah, ça se trouve, il faut les rebondir dessus, là, lui. Non, je ne crois pas. Attention, parce que le prochain coup, je suis mort. Ouais, d'accord. Ah oui, il a évité les tirs, je crois, d'accord. Non, je n'ai pas commencé Space Marine 2, encore. Non, non. Bon, il va me faire chier, lui, là. Voilà, bon, allez, je vais tracer, là. Alors. Ouais, ouais, mais je crois que... Attends, je crois qu'il faut sauter sur la carapace. Merde. Ah, putain. Oh, bah, je me suis carrément planté, là. Bon, bah, c'était pas ça. Premier, il est chaud sur tout le niveau de Gutsman, ouais. Ouais, avec les plateformes qui bougent, là. Mais, vous voyez, le Darkwing Duck, il n'est pas simple, non plus, les gars. Alors. Ah, Oscar, tu préfères le premier Megaman, aussi, là ? Ah, t'as pas acheté Sparking Zero, Descartes ? Attends, une promo. Bon, par contre, vu le succès, il va peut-être pas décoter tout de suite, celui-là. Voilà, bon, allez. Bon, alors, on va esquiver les mythes, à cet enfoiré, là. Non, il n'y a pas de wall jump. Il n'y a pas de wall jump, Joypad. C'est très... Très basique, comme gameplay. On saute, on tire. Alors, on a la cape, quand même, pour se protéger. Salut, Waroni ! Salut, Limonet ! Comment tu vas, Limonet ? Voilà, alors, Levi, ici. Ah oui, lui, il faut lui taper dans la tête, je m'en souviens. Voilà. Je ne sais plus comment on chope Levi, là-bas. Ouais, là, je ne me sens plus. Voilà, parce qu'on ne peut pas s'accrocher, il n'y a pas de wall jump. X4, ouais. Ah, je ne sais pas, moi, les... X4, 5, 6, je n'ai pas trop aimé, moi. Allez, on va ignorer l'ennemi. Souvent, c'est la bonne méthode, les gars, à Darkwing Doc. Ignorer les ennemis, quoi. Voilà, merde, j'aurais dû attendre qu'il tire, là. Ah, ça va, il y a de la vie, là-haut. Regardez, il y a quand même pas mal d'ennemis, à l'écran. Voilà, ça, c'est bon. Bon, bah, lui, ça va, il lui faut que deux balles. Puis, c'est pareil, ce qui est chiant, c'est que les ennemis clignotent. Ils ont des frames d'invulnérabilité. Oh, putain, c'est chaud, là. Parking 0, c'est bien, mais un vrai fan, et plus de cas, attention, ouais. Ah ouais, je ne sais pas, il y a des... Salut, Trosti, quand tu vas. Vous êtes 115, les mecs, c'est cool. Allez, voyons voir le boss, là. Je ne sais plus si on a des crédits, je ne vous souviens plus. Ah oui, alors, lui, attends, c'est un ennemi, ouais, voilà. Voilà, il se transforme en une espèce de loup-garou. Voilà, et quand... Voilà, quand les nuages cachent la lune, on peut le toucher, là. Merde. Putain, il a... C'est vraiment... C'est vraiment bidon comme pattern, mais à chaque fois, je me fais baiser. Voilà, il ne faut pas être gourmand. En fait, il ne faut pas être gourmand en tirant, les gars. Voilà, là, j'ai été trop gourmand. C'était chaud, là. Ok, il change, là. Voilà, ok. Allez, doucement. Merde, j'ai voulu lui tirer dans son dos. Et bon, je l'ai eu, là. Un canard-garou, c'est ça. C'est surtout que j'ai pas mal regardé Kayane jouer. Ça a l'air... Ça semble sympa, mais le jeu en ligne plein de rageux, ouais. Alors, j'ai regardé, enfin, apparemment, en ligne, il n'y a que des... Des Jiren, Broly et Gogeta. Tu tombes que là-dessus, quoi. Alors. Musique de Pokémon, là. Ah ouais, tu trouves, Kong ? Je sais pas, je connais pas suffisamment Pokémon pour dire. Bon, bah, ça se passe plutôt pas trop mal, les gars, là. Regardez, on va... On va se le faire, là. Je me suis arrêté au Megaman 3 sur NES, Megamanic sur SNES. Vous me conseillez les autres, ouais. Alors, pour moi, Seb, objectivement, hein, le meilleur Megaman sur NES, c'est le 6. Ça sera pas le meilleur au niveau musique. Il est bien, hein, les musiques sont cool, mais elles seront pas aussi marquantes que les autres. Graphiquement, voilà, il sera pas non plus le plus abouti. Mais c'est vraiment parce qu'en fait, dans le 6, alors, bah, on peut... Voilà, on tue les ennemis, on récupère leur pouvoir comme d'habitude. Mais c'est surtout le fait, aussi, on a une espèce d'armure. On a une espèce d'armure Hulkbuster. Donc ça, déjà, je trouve ça génial. Je trouve ça cool. Et, surtout, on a un jetpack. Alors ça, les gars, c'est énorme. Jouer à Megaman avec un jetpack, les mecs, franchement, tout ce qui est aspect plateforme qui casse les couilles, et bah, avec le jetpack, ça le fait trop, les gars. J'ai connu que Megaman 2. Ouais, mais c'est pour ça que beaucoup disent... Enfin, le prennent comme étant le meilleur. Il est bien, hein, Megaman 2, il est bien, mais objectivement, pour moi, c'est pas le meilleur. Salut, GP11 ! Ah, tu l'avais sur Game Boy ? Mais il est bien sur Game Boy aussi, hein. Euh... Ok, bah, normalement, je t'en... Voilà, faut descendre, là. Ah, il est pas mal. Je suis content de ce petit... Ce petit filtre, là, que j'ai trouvé sur... Sur RetroH. Regardez, encore une bonne idée, là. C'est, vous voyez, en fait. Voilà. Je m'accroche au levier et ça met la lumière. Merde. Et là, il y a les espèces de corbeaux, hein. Faut que je prenne mon flingue normale. Voilà. Hop, on se débarrasse du corbeac. Voilà. Donc, faut vraiment s'habituer que les ennemis aient deux... Enfin, des frames d'invulnérabilité, quoi. Sinon, le 6, pour les jetpack, quoi. C'est vrai, encore le 3, ouais. Bah, l'OST, ouais, voilà. Là, le 2 est considéré comme pour avoir la meilleure OST. Alors. Tu l'as pas vu sur Game Boy, Oscar, Darkwing ? Pas très courant, hein. Moi, autant la version NES, elle était trouvable, mais la version Game Boy, moins, je trouve. Merde. Oh là là, attention, là, prochain coup, je suis mort. Pokémon, ils sont pas bien chez Game Freaks. Grosse suite de mes, code source d'un ancien futur jeu, Deuxième projet de film. Oh putain, merde. Ah ouais, donc, ils se sont fait pirater Game Freak. Oh merde, putain, il y avait l'ennemi, j'ai même pas vu. Alors, faut que je me concentre un peu sur le jeu, les gars. I am Darkwing, du coup, j'ai de l'huile. Bah, j'ai toujours 3 vies, c'est bizarre, j'avais dû en gagner une. Donc, c'est un jeu, faut prendre son temps, vous voyez. Voilà. Faut bien utiliser la mécanique de gameplay. On peut se protéger, les gars. Toc, voilà. Voilà, l'autre, je le fais sortir de l'écran, il n'existe plus, ça y est. Voilà, je peux le toucher 2 fois, là. Toc, toc, voilà, en taillant bien. Allez, c'est cool. Il semble là, je t'avoue, j'avais la fuite de données, je le sais, parce que je déteste gâcher, c'est fait de surprise, ouais. Ouais, mais il vaut mieux, tu vois, il vaut mieux. Même pour les développeurs, tu vois. Mais ça, ouais, c'est dégueulasse, ça, franchement. Enfin, les mecs qui font ça, les pirates qui font ça. Voilà, lui, je l'ai eu direct, je l'ai one-shot avec cette arme. Tiens, voilà, ouais. Ok, merde. Ouais, faut faire attention. Alors, les ennemis droppent des items, de manière aléatoire. Je suis en train de me faire Simpson, hit and run, PC sur Abandonware, c'est génial, ouais. J'ai pas joué à celui-là, moi. Je le connais, non, mais j'ai pas joué. Ah, putain. Ouais, c'est le truc au sol, d'accord, qui touche le corbeau. Alors là, attention, il y a l'ennemi, voilà, l'ennemi qui m'a eu tout à l'heure, là. Non, c'est celui d'après. Attends. Super, non, mais il génère Iceman, hein. Tu sais, en général, Capcom sur NES, à vérifier, mais des daubes, il y en avait presque pas. Ah, putain. Ah ouais, d'accord, là, un coup, je suis mort, là. Ah, merde. Là, ça commence à devenir compliqué. Il faut faire les vies, là. Ouais, voilà, ça commence à baisser, là. Faut que je fasse attention. Ah, mais il n'est pas simple, les gars. Vous voyez, il y a des passages, c'est vraiment... Il y a des passages, c'est pas évident, hein. mon Simpson préféré, j'adore, mais dur à 100%. Ah ouais. Je n'y ai pas joué, moi, celui-là. Super jeu, je me rage à devoir jouer. Il faut avoir l'habitude de ces jeux-là. Voilà, ok, vas-y, il est mal placé, lui, il faisait chier. Ah bah tiens, de la life, là. Bon, on va essayer de jouer plus prudent, là. Silent Hill aussi, Abandonware, ça peut... Ah ouais, d'accord, oui, l'original, quoi. Ouais, comme ça, on peut y jouer gratos, ouais. Bon, allez, procédons, les gars. Bon, et puis, on ne va pas jouer que des safe state, on va essayer de jouer sans safe state. Le jeu, je ne sais plus ce que ça fait, je crois que ça remet des missions. Ouais, voilà, je l'ai eu. Voilà, toc. Voilà, il faut les toucher deux fois. Vraiment sympa, cette idée du noir, là. Voilà, donc, il faut bien connaître où sont les ennemis. Oui, il faut faire attention, voilà. Cet enfoiré, on peut le toucher que quand il est sorti. Salut, ça mord ! Comment que ça va, les gars ? Vous êtes nombreux encore ce soir, c'est cool. Balou est celui-là. Balou, Balou sur Nest, c'est un shoot. Merde, voilà, il m'a touché. Voilà, là, il n'y a pas d'ennemis. Ah, putain, il y a cet enfoiré, là. Je t'avais oublié, là. Celui qui m'a niqué tout à l'heure. Putain, en plus, je dois être juste à côté du checkpoint. Je ne sais plus comment on fait pour rasser les items. C'est pas grave. Ouais, j'ai mis un filtre. Filtre effet CRT, t'as vu, c'est pas mal. Alors lui, attention, parce qu'il peut nous toucher avec les éclats, là. Voilà. Bon, alors évidemment, on est dans les égouts, donc il y a des crocodiles. Bon, ça va, je suis full life. Les crocos, franchement, ils encaissent bien. Voilà. Oh putain, bah lui, ça va, il m'a droppé de la life. Il va, il va respawn. Voilà. Donc, trois coups pour le croco. Ah, il y a une vie, ça ferait du bien, là. Bon, je ne vais pas la tenter. Go. Ah, voilà, c'est quoi ça ? We need your help. Alors, jouer ce bon soir, I'll be back. Ouais, ça marche, moi, Alph. Merci, bise à toi. Merci d'être passé. Merci pour les subs, comme d'hab. Salut, c'est Fronia. C'est le dernier jeu auquel j'ai joué. Tiens, c'est rigolo. Ah ouais, tu as joué récemment, là. Je suis curieux de voir l'arrivée de Black Ops 6 dans le Game Pass. Bah, il sort quand celui-là, d'ailleurs, tiens, mon Descartes, là. Alors, un groupe de voleurs s'est introduit dans le coffre de la vive et ils ont pris tous les items de valeur. Ah, bah, ouais, 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 Ok, donc, en gros, ils se sont enfouis et pendant leur fuite, ils ont laissé, voilà, ils ont laissé tomber des items. Ouais, voilà, merde, c'est comme un, comme un stage bonus, ici, les gars. Voilà. Donc, il faut tirer dans les espèces de capsules. Voilà, puis récupérer un max d'items. Voilà, ça fait des points. Bon, bah, c'est bien, un petit stage bonus impromptu. Ouais, je vais pouvoir risquer de tomber. Allez, pas mal. Ah non, mais il est vachement bien. Pour de la nest, c'est vachement bien. Putain, il me remet vachement loin, le bâtard. Putain, ils me remettent vachement loin, les bâtards. Putain. Voilà. Voilà. lui, je l'ai eu, attention, à l'autre derrière. Voilà, limite, il ne faut pas tirer comme un bourrin. Voilà. Ok, ça va, je me suis fait toucher, mais je ne suis pas mouru. Il est déjà plus dur, le stage, les gars, là. Ouais, alors là, voilà, et puis, alors là, attention à lui. L'ennemi m'est mal placé par excellence. M'emballe pas un peu saoulante, ouais. C'est le même compositeur que Megaman, de mémoire. Pour la musique. Voilà, donc là, il faut se laisser tomber, il s'accroche tout seul. Merde. C'est séquence un peu crise cardiaque, là. Putain, un coup, je suis mort. Il va falloir faire gaffe. Allez, dis-moi que c'est la fin, sans ennemis, là. Non, putain, il y a du soin. Ouais, 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 allez, 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 accroche-toi. Voilà. Yes, top. Je ne me souviens pas du stage bonus, toi, moi non plus, ouais. Décembre 93 en France, mon Descartes, qu'on a vu la presse tout à l'heure. Donc oui, pour de la NES, merde, pour de la NES, c'est assez tard. Les ennemis sont vénères, quand même. Allez. Récupérer les flèches, tu peux tirer sur les murs, sauter dessus. Oui, oui, comme quackshot, effectivement, ouais. Ouais, ouais. Comme quackshot, je ne les ai pas les flèches, là. Ça, on ne les a pas vues les flèches, encore. Alors, je ne vous souviens plus de ce boss. Voilà, il fait apparaître des poissons. Bon, alors. Bon, ça va, normalement, ce n'est pas un boss très furieux, ça. Ah, la difficulté, non, ça ne rigolait pas. c'est pas comme aujourd'hui, les mecs. Ah ouais, d'accord, il a deux types de tir, maintenant. Attention à ça, voilà, voilà. Et merde. Ouais, ouais, je me suis fait baiser dans le coin, là. Bon, attention, un coup, je suis mort. Oh là là. Oh putain, ça m'a frôlé le cul, là. Ok, alors. Voilà. D'accord, ils vont toujours en piquer, là. Je pensais qu'ils... Ah bah, c'est bon, je l'ai eu. Je pensais qu'ils se dirigeaient sur moi. Les boss sont pas évidents, mais ils sont quand même moins furieux que des boss de Megaman. Ils ont des patterns qui sont plus identifiables, ils sont moins frénétiques. Salut, Kukishi, quand tu vas. C'était pour éviter qu'on finisse le jeu en 30 minutes. Ouais, c'est ça, c'est ça, pendant ton cul, ouais, c'est ça. Qu'on soit pas frustré d'avoir dépensé 400 francs et une heure après c'était fini, quoi. Voilà, donc là normalement, voilà, vous voyez, il y a 3 niveaux de plus qui sont apparus. Donc la forêt, la ville et la tour. Et quand on aura fini ces 3 niveaux, normalement il y a le dernier qui va apparaître. Voilà, donc là normalement ça va être un peu plus dur. Je sais pas si on va finir le jeu, on va voir. Mais ça va, vous voyez, j'avance bien quand même, hein. C'est pas évident, mais ça va, quoi. Boss de la forêt, il est chaud, je le sens à plus. Ça me reviendra en étant sur place. Bah déjà, déjà, regardez d'entrée de jeu comment je me fais violer là. Le clébard dans sa niche. Et c'est pas la même, regardez niveau difficulté les mecs. C'est bon, attends. C'est pas la même là. Ouais, c'est bon, j'ai récupéré la bouffe. Et c'est vraiment joli, franchement, regardez graphiquement. le pixel art, le pixel art, il a super bien vieilli. Bah, il bouge pas lui. Voilà, ok. Mimique, fais-toi plaisir des jeux. Oh bah là, je suis chez moi. Là, on joue à la NES, c'est cool. Arrête la bouffe. Allez, vas-y. On peut farmer comme ça. Voyez, quand on a des problèmes de vie, comme ça. Voyez, on peut faire repop les ennemis. Et farmer jusqu'à ce qu'ils droppent de la vie. Voilà. Vu que les ennemis réapparaissent toujours, et le jeu est pas chronométré. Non, il n'y a presque pas de clignotement, le jeu est vraiment propre. Techniquement, c'est méga propre les mecs. Là, on peut s'accrocher, voilà, la lenteur dans le principe. Ouais, bah là, je suis obligé d'avancer. Voilà, heureusement, les items droppent sur l'espèce de liane. Ça aurait pu tourner largement sur Game Boy Color. Ah oui, ah bah bien sûr, la Game Boy Color est plus puissante qu'une NES, donc... Le clébard, bon bah ça va. C'est pas évident, mais ça se fait quand même. Allez, dropez-moi de la vie là. Le jeu veut ta mort, mais grave. Ok, alors ceux-là, ouais, voilà, faut pas leur tirer dessus. Ouais, attends. C'est chaud là, c'est chaud. Ah putain, il m'a pas droppé de vie. Ouais, de la... de la caillasse. On s'en fout de la caillasse, je veux de la vie là. C'est dur les mecs, regardez quand même. Oh putain, oh voilà, je suis fou de life. Nickel. pile, pile quand il fallait, bordel. 105 à lundi, c'est beau, c'est top les gars. T'as eu marmotte, comme tu as. Énorme merci à Alph pour l'abonnement, voilà, comme d'hab. Beau, mais pas autant d'animation qu'un Ninja Gaiden 3. Ouais, mais c'est pas tout à fait pareil. Est-ce vraiment comparable, Herbert, tu vois ? Après, c'est un jeu d'est, je suis d'accord, mais... Mais c'est pas tout à fait le même style non plus, tu vois. L'autre, c'est un Ninja Game. Là, on a un jeu de plateforme action assez classique. Au final, tiens, bah les voilà, les fameuses flèches. Je vais pas aller les chercher. Bon, alors on va rester en haut. Bah normalement, il faut descendre, là. Voilà. Ok, c'est cool. Ah oui, alors attends, ouais, je descends encore, là. Bon, je me souviens plus de cet ennemi, qu'est-ce qu'il fait, là ? D'accord. Ah, voilà, il faut tirer dans le... Voilà, il faut tirer dans la tête. D'accord, lui, il se dégonfle. Voilà, bah on va aller chercher la life. Ouais, le générique était sympa, je m'en souviens, ouais, ouais. Je parle juste techniquement, ouais. Ah bah oui, Ninja Gaiden, il sera au-dessus, bien sûr. Bien que, t'as vu, enfin, ce Darkwing Duck est quand même très propre. Regardez, là, il y a un peu d'effacement de sprite, mais c'est vraiment très léger, le jeu est quand même vachement propre, globalement, d'un point de vue technique, je parle. C'est super jouable, c'est pas autant réactif, il y a moins d'inertie qu'un Megaman, je trouve. Ouais, ce boss-là, attends. Merde. voilà, il faut se mettre tout en bas. Voilà, cet enfoiré. putain, voilà, il m'a sauté dessus, cet enculé, là. Voilà, là, je suis mort, un coup, je suis mort, donc là, attention. Ah putain, j'ai tout, il a tout évité, là. Je vous reprends dans le chat, après, les gars. Oh là là, oh là là, oh putain, merde, j'ai dit, je vais me mettre légèrement en biais, j'ai pas eu le temps. Ah, ça va, on reprend au boss. Il y a qu'il est chiant, ah putain, sa main qui pop à l'intérieur, là. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il fait, là ? Voilà, en fait, il faut vraiment se mettre dans son rythme. Ah, il est super beau, hein. Il se remet tout en haut, ce bâtard, là. Voilà, vous voyez, il faut que je saute. Il faut que je prenne le même rythme que lui, quoi. Voilà, hop. Merde, là, là, voilà, c'est l'exemple typique, j'ai voulu faire bas pour descendre, ça l'a pas fait. C'est chiant. Voilà, ah putain, le bâtard, il a tiré en biais. Ouais, le gameplay, enfin, il est pas, il est pas polish à 100%. Voilà, pour des fois descendre un peu et tout, ça répond pas comme on veut. Oh putain, mais le sac à PV, putain, allez, oh merde. Ah putain, il m'a baisé, là. Il a tiré en diagonale. Bon, allez, j'espère que ça va le faire, là. Voilà, là, on est safe, tranquille. Voilà, là, on l'a touché. Voilà, là, on est bon. Ok, allez. 8 airs, ah bah là, ça qui a PV grave, hein. Ouais, je suis pas dans son rythme, là, putain. Ok, doucement, voilà. Voilà, je l'ai touché qu'une fois, là. Faut être patient, les mecs, hein. Faut être super patient. Ouais, venir en bas, c'est dangereux pour lui, là. Voilà, voilà. Là, j'étais dans son rythme. Pas le bâtard. Non, c'est... Ouais, y'a pas de barre de vie, c'est chiant, ouais. Ouais, ouais, c'est chiant, là. On sait pas, on sait pas où on en est, du boss. Bien vu, les sacs à PV que c'est, putain. Tra, putain, comment il s'enfuit, là. Faut être patient, avec ces boss-là, faut être patient, les mecs. Pour le moment, il m'a pas touché, hein. Voilà, c'est bon. C'est quoi la vidéo de demain, Master ? Ah bah, sur YouTube, y'aura pas de vidéo, là. C'est la vidéo de cet après-midi. Pour demain, je sais pas, donc, Zach sera toujours pas là, puis Zach, je crois qu'il veut arrêter, les gars. Voilà, il m'a dit qu'il... Il avait plus trop envie de continuer. Donc voilà, demain, je vais streamer solo. J'ai quelques idées, encore, j'ai pas choisi ce qu'on va faire demain. Mais on sera là demain. Voilà, c'est bon, les gars. Voyez comme quoi, c'est du... Enfin, c'est pas que c'est du par cœur. Voilà, il faut bien analyser les patterns. Les patterns sont facilement identifiables. Et après, adapter le gameplay, adapter sa façon de jouer. Ouais, apparemment, il arrête. Zach, il arrête. Je lui ai dit, ferme pas ta chaîne. Voilà, on sait jamais s'il a envie de revenir à un de ses quatre qui fasse pas comme YouTube, voilà, qui ferme pas sa chaîne. Sa chaîne Twitch, du moins. Mais là, apparemment, je crois que le Zach, il est... Il est plus motivé, les gars. voilà. Alors, donc demain, demain, bah voilà, j'ai une idée. J'ai quelques plans en tête. Par contre, mercredi, voilà, si t'es là, mon Guy Brouche, mercredi, on va faire les jeux Batman sur micro-ordinateur. Mais il y en a plusieurs, alors je pense qu'on va faire les jeux Vibit. Faut que je les essaye, faut que je les essaye d'abord. Voilà, donc mercredi, ça sera stream les vieux micro-ordinateurs. Un remplacement pour Zach en coop ? Oh, je sais pas, je vais voir. Oh, bah il y a Dorne, on peut faire des jeux avec Dorne. Aussi, on en a déjà fait un peu avec Dorne, faut jouer avec lui, voir quand est-ce qu'il serait dispo, Dorne. Voilà, bah là, faut tirer sur les lampes. Oh, c'est chaud là, parce que là, il se retourne. Je pense qu'attends, voilà, faut que j'avance. Voilà. Ouais, donc fallait que je les prenne un par un. Oh, putain, ils sont toujours en dessous, eux. Ah, putain, regardez, un tir, j'ai niqué les deux. Alors, attends, on va essayer de ne pas se faire baiser, là. Ah, putain de merde, j'étais trop près, là. Salut, Rikos ! Bah, si, si, sur... Bah, il l'avait sur YouTube, il l'a fermé. Voilà, puis sur Twitch, bah, je crois qu'il va arrêter aussi, le pauvre Zach. Il y aura du MSX, c'est PC, Amiga, ça va être cool. Il y a une Batman Returns PC, ouais. Ah, ouais. Ah, bah, je le connais pas, tu vois. Moi, Batman, j'avais le... Ah, c'est Batman tiré du film, sur Atari ST. D'ailleurs, je l'ai réessayé, là. Je l'ai réessayé, Guy Brouche, dans le pack que tu m'as filé. Oh, les gros souvenirs, là. J'avais réussi à le finir, putain. Avec une manette Atari 2600, putain. Bon, allez, là, ce coup-ci, on sait comment prendre les fantômes. Dommage, j'avais vu au duo, hein. Faut dire, les Payball ont déçu, hein. Ah ouais, ça l'a déçu, hein. Ah, il m'en a pas parlé de ça. Ouais. Alors. Non, bah après, voilà, il a peut-être un petit passage à vide, hein, ça arrive. Une exclu Konami sur PC, peut-être la seule, putain. Donc, c'est pas le même que sur Super NES, ou... Voilà, d'accord, on peut les bourriner, là, les... Voilà, faut bien tirer en rythme, en fait. Voilà, un, trois, trois tirs. D'accord, deux tirs pour lui. Voilà, bah là, je me le remets en tête, donc, normalement, il va être frais dans ma tête, ce Darkwing Duke. peut-être, je vais tourner un gameplay demain, pour illustrer la vidéo. Ça, je vais le laisser, vu que je suis full life. Voilà, si je me fais toucher... Merde. Ah, bah, bah, oui, bien, voilà, hop. Mais attends, je pense que si je le prends, il va réapparaître. Ah, bah, il a réapparu, ce bâtard. Ah, bah, là, c'est la loose totale. Putain, il y avait l'autre. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Ok, bon, un peu le bordel. Alors, rien à voir avec les versions 16 bits. Alors, sur Super NES, bah, c'est Konami qui l'avait fait, exactement. J'aime pas trop. Je l'aime pas trop. Sur Megadrive, c'est pire. C'est une putain de merde. Sur Megadrive, le Batman Return, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. J'avais vendu ma version Mega CD, à l'époque, pour ça. Et racheter plus tard, dans la cache. Bon, pour la collecte, mais après, les phases jeux de bagnole, ça vaut le coup, quand même. Avec le recul, les phases bagnole, ça vaut quand même largement le coup. Et en plus, on peut les faire que L, donc c'est cool. Batman, Shadow en VR, Esquim, Meta Quest 3, vrai Arkham, ouais. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. C'est pas le meilleur jeu non, non plus, mélange intéressant, gestion, PC. Ah, il peut être un clic, 10% BTA. Ah oui ? Ah, ça peut être intéressant, Guy Brouche, effectivement. Je connais pas. Tu vois, là, tu m'apprends un truc. Bah, c'est cool, ça fait plaisir. Moi, j'adore ces streams, ces streams micro-ordinateurs, parce qu'on apprend toujours plein de trucs. Bon, ça va, il peut pas sauter, là. Voilà, il faut bien tirer en rythme, les mecs, vous avez vu, là. Ok, attention, là. Le méga splataron sur méga, il va y avoir sympa, bien adapté. Ah oui, tu parles, le mec qui est en train de convertir le premier splatter house, là. Sur méga drive, c'est ça, hein. Voilà, faut pas que je traîne, là. Bon, alors, on le fait sortir de l'écran. Putain, alors, le... Ah, merde, le mec sur son tapis volant, il droppe rien. Batman, tout le monde en sens, la Game Boy, mais Batman qui tire au flingue, désolé, j'y arrive pas. Ah, je comprends, ouais. Non, puis c'est un petit gros avec son petit bise et tout, il me fait rigoler, moi. Après, en vrai, tu mets ça de côté, le jeu, il est excellent. Voilà. Mais je comprends qu'on puisse être gêné par ce détail. Alors, attends, on va repasser en haut. À mon avis, ils vont pas remettre la vie. Ah, putain, j'ai mal dosé, là. Non, bah oui, ils ont pas remis la vie. Ok, alors, vous êtes 127, c'est énorme. Eh, Guy Brouche, confirme-moi, le Prince of Persia 2, à l'époque, il était, c'était PC, quoi. Parce que moi, je l'ai sur, je l'ai sur Super NES, c'est une exclue console, Super NES, Donc, Prince of Persia 2, est-ce qu'il était sorti sur PC, aussi ? Confirme-moi, là. Il me semble que oui, hein. Et il y avait un Prince of Persia 3D, aussi, il me semble. Mais je sais pas s'il est sorti, celui-là, en PC, je pars là. Ma culture PC est pas suffisamment grande, les gars. Alors attends, là, je avance doucement, parce qu'il y a l'autre derrière. Ah, c'est vrai, je peux peut-être bloquer ses tirs avec ma cape. Jouer au Batman Amstrad, on va comprendre ce que les autres ont eu mieux sur AMD. Mais justement, il y a les versions Amstrad, on va y jouer. Avec son petit bidon, on va attendre voir Batman sur ses PC MSX, avec son pyjama et ses chaussettes. Ah ouais, c'est vrai ? Ah, j'ai hâte de voir ça, on va faire ça mercredi, les gars. Je les connais pas du tout, ces versions. Donc là, ça va être cool, on va découvrir ça, ça va être rigolo. Ah bah ça va là, ça va mieux gérer cette partie de stage, c'est cool. Prince of Persia 2, oui, PC, Force, ouais. Puis ensuite, PC japonais, il y a eu Prince of Persia 3D, sorti sous Windows. Mais Jordan Bestein était déjà parti, ouais. Mais le Prince of Persia 2 existe sur Super NES, et c'est une exclue console Super Nintendo. Je sais plus comment il bouge ce boss. Voilà, j'ai tiré en rythme ici. Merde, oh putain, ouais, faut pas que j'aille au sol. Il a pas l'air furieux, il se déplace pas vite. Alors, qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Vous voyez les trois niveaux suivants, enfin pour le moment, ils sont pas forcément plus durs que les trois premiers. Ça y est, je l'ai eu. Ouais, et ce boss là, c'était peut-être un des plus simples. La version Prince of Persia en self-shading, j'ai bien aimé moi. Sur 3.6, j'ai bien aimé celui-là. Je sais qu'il y en a plein qu'on peut aimer. Il a pas de challenge en fait, mais j'ai bien aimé, il était bien cool. Tous les Prince of Persia sur PC, ouais. Prince of Persia 3D sur Dreamcast, non mais pas officiel, Gemini. Enfin moi, dans mes souvenirs, Prince of Persia, c'était pas sorti sur Dreamcast. Je me trompe peut-être, mais pas à ma connaissance. Pendant ton cul, bonne soirée, tout le monde, ça marche, bise à toi. Tranquille, ouais, le boss ça va là, franchement, ouais. Si si, t'es sûr, comment il s'appelle ? C'est en officiel ça, Gemini ? T'es sûr ? Je vais pas sortir en pâle alors. Suite 2015, non ? Le 3D daté de 99 PC, ouais. Putain. C'est d'époque, c'est pas un Oombroo ou un truc comme ça, quoi. Là, tu m'intrigles. Jamais entendu parler de Prince of Persia sur Dreamcast, moi. Enfin, à l'époque, je parle. Donc là, c'est théoriquement, normalement, l'avant-dernier niveau. On va peut-être finir le jeu en live, les mecs, là. Pour le moment, je suis toujours en bonne cécé. Sorti en 99, putain. Ouais, mais c'est en... Pas en pâle, on est d'accord. Pas en pâle. Ça doit être US. À mon avis, c'est que de l'US, quoi. C'est pas Ubisoft sur Dreamcast, ouais. Voilà, on fera pas d'accord. ça, ok, très bien. Le petit basketeur, là. Voilà, très bien. Pas de forme, il soit, inventer un raid en machin, sortir Windows. Oui, il est porté sur Dreamcast en novembre 2000, sous le nom de Prince of Persia, Arabian Night. Ah bah, les gars, là, vous m'apprenez un truc, les mecs, là. Il me semble US. D'accord. Le pop en self-shading, 2000... Je sais plus de quelle année il est. Je sais plus si c'est 2008 ou pas, mais j'ai bien aimé, moi. Je sais qu'il a été décrié, celui-là, mais j'ai bien aimé, perso. Putain, bah, faut que j'aille voir un gameplay de ce Prince of Persia. Est-ce qu'il est bien, au moins ? Est-ce que c'est un bon jeu, les gars ? Parce que moi, j'avais entendu dire que le Prince 3D, c'était pas ouf. Du coup, est-ce que c'est le même que sur PC ? Parce que là, ça m'intrigue, les mecs. Commencer, je suis au troisième niveau, ouais. Ah mais t'as commencé, Seb ! Ah, il n'est pas simple, hein ? Et pourtant, moi, ça fait vraiment une paye que je n'y ai pas joué, hein. Ah, Darkwing Duck, il n'est vraiment pas frais, dans ma tête, le Darkwing Duck. Ah d'accord, j'ai le tir électrique, là. Voilà, bon, on va le niquer comme ça. Ouais, vas-y, regarde Oscar, là. Alors, tu dis non, j'ai mis, ouais. Ouais, voilà, pas ouf, le Prince 3D, voilà, tu confirmes que oui, effectivement, c'était pas génial. Ah, les flèches, normalement, elles sont assez puissantes. Ouais, vous voyez, c'est l'équivalent de deux tirs. Moi, j'ai joué Arabian Knight sur PC, ouais. Alors, Arabian Knight, moi, je l'ai sur CD32. C'est un petit jeu de plateforme réflexion, il est super. Il a, il a dû sortir sur Amiga simple aussi, mais sur console, c'est une exclusivité CD32 et vraiment, le jeu est très bien. Il est vraiment très cool. C'est le même et il est tout nul. D'accord, merci, Libouche. Bah, peut-être pour la collecte, quand même, ça pourrait être intéressant de l'avoir. Je vais demander, je vais demander à mon Seb. Salut, Geek's File. Une jouabilité style Tomb Raider 1, le Prince Rika, d'accord. Bon, ouais, tu connais sur CD32, Gemini, moi j'adore. Franchement, le Arabian Knight, là, je l'ai rentré, je crois, je l'ai rentré l'année dernière, je l'avais en copie. Voilà, je l'avais en copie jusqu'à présent, mais là, je l'ai en original, je suis content. Et vraiment, le jeu est vraiment super. Alors, c'est pareil, c'est indigne d'une CD32 d'un point de vue réalisation, mais le jeu est très bien, quoi. Là, c'était en 3D, type pop, ouais. Non, mais Prince of Persia, enfin, je sais que le 3D, bah, là encore, le passage 3D, voilà. Parce qu'après, c'est vrai que tu prends, je crois que c'est Ubisoft, hein, le Suencel Shading. Alors, la proposition est particulière, mais moi, j'ai bien aimé, moi. Avec la fille qui t'attrape, tu tombes dans le trou et tout. Tiens, les gars, on va le restreamer, je pense, celui-là. Ah, ça fait une paye que je n'y ai pas joué. Je l'avais fait sur mon Mac, je l'avais adoré. Et je l'avais refait sur 3D, il me semble, je l'ai, sur 3D, il faut juste regarder s'il est rétro-compatible sur One X. Si ce n'est pas le cas, on prendra la One. Ah, Amiga 500, ouais, tu confirmes, X-File, ouais. Ouais, ça doit être le même. Par contre, il a une musique CD, il me semble. Il a une musique CD sur C32. Ouais, Sable du temps, j'ai bien aimé aussi, ouais. Alors, il y a les Sables du temps, bon, ça, c'était le premier sur Gamecube, Xbox, PS2. Et après, sur 3D, 6, donc, on avait le Prince of Persia en merde. Oh, putain, merde. en Cell Shedig, là. Et ensuite, on en a eu un deuxième qui s'appelle Les Sabs Oubliés, qui lui, est vraiment oublié. Mais il est pas mal, je l'ai fini aussi, il est bien celui-là. Et je l'ai sur PSP, PSP, c'est pas le même. Il s'appelle Les Sabs Oubliés, pareil, il a la même jaquette et tout, c'est pas le même jeu. Et c'est un jeu en 2,5D sur PS2, PSP, je veux dire. Ah, putain, mais, ah, il est mal, ah, putain, regardez, l'exemple type de l'ennemi mal branlé, quoi. Ah, mais merde, j'ai mal timé, là. Game over, allez, bam. Allez, on va faire péter un crédit, on va voir, est-ce qu'on va le finir ou pas. Ah, il me remet là, là. Bon, allez, on va arrêter là, les gars, je vais pas, je vais vous laisser le, je vais pas vous spoiler la fin, je pense que je vais me le refaire demain. Je vais enregistrer un gameplay propre. Voilà, on l'aura pas fini, mais on était pas très loin. Bon, alors, on va éteindre le Retroarch. Tous Rode, ouais, j'ai moins aimé celui-là. J'ai moins aimé le Tous Rode. Ouais, voilà, ça y est, ça s'est fermé. Voilà, bah comme ça, on a un petit gameplay, un petit stream gameplay de Darkwing Duck. On était pas très loin de la fin, j'ai montré les bois-boites, tout ça. Voilà, faudra jeter sur Game Boy, je le remette sur Game Boy. Belle PF pour du live en nous parlant. Ouais, franchement, ouais, c'est pas, ça a pas l'air, mais c'est pas évident, ouais. C'est pas évident, bah de jouer à des jeux comme ça, qui demandent quand même une certaine concentration. De jouer et parler en même temps, c'est pas ça, ouais. Je suis pas d'accord, le dernier pop 3D est très sous-coté, les gens, on prend un PC, passage 3D. Sans rien, il a de bonnes choses à proposer. Tu parles duquel, Clément ? Lequel, le dernier, là ? Le, le, ah, le premier, ah, tu parles le premier, d'accord, j'avais mal lu. Le premier pop 3D. J'ai pas d'avis, j'ai pas joué, hein. Moi, j'ai pas, j'ai pas joué, les gars, donc j'ai pas d'avis. Voilà. J'ai toujours entendu dire que c'était pas ouf. Donc voilà. Bon, le but, voilà, c'était pour, pas forcément terminer le jeu en live. Mais, mais voilà, vous le présentez, là, vous avez vu quasiment, voilà, presque tous les niveaux, à part le dernier. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de jouer à Darkwing Duck. Vous avez vu la presse d'époque, c'est top, c'est un bon jeu. Impressionnant, tu nous lis, tu parles, tu gères des jeux comme ça. Ouais, ouais, c'est pas simple, c'est pas, c'est pas évident. Je pense que si j'y avais joué normalement ici, sans le chat et sans voulure, je pense que je l'aurais terminé. Voilà, pourtant, pourtant il est pas frais, dans ma tête. DGA versus Prince of Persia, Megadrive, SNES, et NES versus Master. Alors, alors, mon Geek's File, Prince of Persia, je l'ai sur Super, en loose, je l'ai sur Mega CD, je l'ai sur Megadrive, de mémoire aussi, il doit être en France. Donc oui, potentiellement, on pourra. Et, donc je l'ai sur Master System, je l'ai sur NES aussi, il me semble, il faut que je vérifie. Il faut que je vérifie, si je l'ai sur NES. Mais oui, potentiellement, on pourra faire des versus. On pourra faire des versus. On pourra même faire le versus Game Boy, Game Boy, Game Gear, parce que j'ai les deux, Geeks File. Je l'ai sur Game Boy, et je l'ai sur Game Gear aussi. Donc ça, oui, on pourra. C'est prévu, à un moyen long terme, je pense que je l'ai ferai, de toute façon. Voilà. Les prises opérations, je sais pas si je le terminerai encore, mais, refaire, je sais pas, où elle est 2-3 premiers niveaux de chaque version, et puis voilà, elle est posée côte à côte, voir un peu l'animation, enfin les comparer, surtout d'un point de vue technique, quoi. Voilà. Bon bah les gars, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Putain, vous étiez nombreux, les gars, on doit être à... Attends, combien de moyenne, là ? Je vais aller voir sur Twitch, là. Tiens, je vais vous dire à combien on est, là. Avec les followers et tout, attends, on va charger ça, là. On va regarder ça, les gars. Mais là, Twitch, on progresse bien, 110 de moyenne, 2365 followers et 300 abonnés tout rond, les mecs. Franchement, c'est énorme. C'est énorme. Là, sur Twitch, on progresse, on progresse de ouf. Quand je vois la chaîne, le jeu, c'est sérieux, ils sont quand même connus. Putain, ils ont je sais pas combien d'abonnés, 10 ou 20 000 sur Twitch. À chaque fois, ils sont à 30, 40 viewers, je leur fais des raids, on se ramène tout un tas de bolosses, ils disent qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Une petite chaîne de 2400 followers, là, à peine. C'est génial. Faudrait essayer la version Dreamcast. Ouais, faut que je télécharge l'ISO, mon Oscar. Voir si, comment dire, si ça marche dans l'émulateur. Mais je sais qu'attention, moi, je l'ai fait une fois, streamer de la Dreamcast avec l'émulateur. Au bout d'un moment, l'émulateur, enfin, le logiciel de stream, il aime pas ça. Il aime pas ça. Donc, la Dreamcast, il vaut mieux la streamer avec le vrai hardware. Mais je vais regarder, je vais regarder un gameplay, les gars. Je vais regarder un gameplay, puis je vais voir si à tout hasard, c'est trouvable à prix correct en version US parce que de toute façon, ma Dreamcast up, elle est pucée. Puis du coup, ça pourrait faire un bon stream, ouais. Merci pour le stream, la bonne soirée à tous. Ouais, ça marche, les gars. Propre le duck, suite à des vidéos, j'essaie de Jet Rider, bon petit jeu, je suis en train de dire, il est cool. Non, gargouille, tu vois, il est vraiment sympa, le Jet Rider. Allez, on va aller voir, les gars, si on a des copains qui stream. Bah tiens, on a le jeu, ce qui est plus logique pour, vu la taille de la chaîne. Ah, bah on a Super Sousou. Ah, il est en train de jouer à Silent Hill 2, les gars. Tiens, je pense que ça doit être le dernier. Allez, on va aller faire un petit raid à notre Super Sousou national. Alors attendez, je vais préparer le raid et puis du coup, bah rendez-vous demain, même endroit, même heure. J'ai des petites idées de stream. J'ai pas encore décidé qu'est-ce que je vais faire demain. Qu'est-ce qu'on va faire demain, mais ne vous inquiétez pas, j'ai du stock. Voilà, j'ai 2-3 idées. Mercredi, ça sera les Batman sur micro-ordinateur V-bit. Puis fin de semaine, voilà, ne vous inquiétez pas, on va trouver de quoi s'occuper. Alors, le Super Sousou, voilà, Silent Hill 2, je pense que ça doit être le remake. Il doit jouer au remake, je pense, très certainement. Voilà, bon, bah le raid se prépare. Voilà, ouais, je vous confirme, c'est le remake. Voilà, comme ça, si vous voulez voir ce que donne le remake, vous pouvez aller voir chez Super Sousou. Voilà, le temps que le raid se prépare, les gars, bisous à tous. Merci à tous d'avoir assisté à ce stream. Bonne soirée, et puis rendez-vous demain, même endroit, même heure, il y a du matos en stock. Oui, bah oui, t'inquiète. Ouais, on a de quoi s'occuper, gargouille. Voilà, bonne heure, bonne soirée, je vous envoie chez Super Sousou, à demain, Twitch 18h, et comme d'hab', n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.